Alors là, aujourd'hui, je vais vous parler de l'allergie alimentaire. Quand on va y penser et comment on va la prendre en charge? Je vais aller vite quand il s'agit des protéines de l'élevage. Madame Salma Ben Hamr va le faire tout à l'heure. Et je vais aller vite sur l'œuf, le blé, l'arachide, tout ça, parce que c'est Iman Ben Hamr qui va le faire tout à l'heure. Alors, moi, je vais essentiellement parler de généralité. Alors, les allergies alimentaires sont des réactions indésirables qui sont d'origine alimentaire et qui sont en médiation immunologique, qu'elles soient hygiomédiées ou non hygiomédiées, et qui se produisent de manière reproductible lors de l'exposition à l'allergène alimentaire donnée. L'allergie alimentaire est en augmentation, surtout dans les pays occidentaux. Chez l'enfant, elle est estimée à environ 8 %, alors qu'elle est dans la population générale adulte et enfant de 3,2 %. 2,4 % souffrent d'allergies alimentaires multiples et 3 % présentent des réactions sévères. Le risque de réaction sévère anaphylactique est estimé, heureusement faible, estimé à 0,19 % mille, à 10,5 % mille. Et l'anaphylaxie létale est très rare, elle est aux alentours, parmi ses formes sévères, de 1,3 %. L'éviction de l'allergène était la seule approche préventive massivement possible. Or, l'éviction pose plusieurs problèmes. D'abord, elle est très contraignante. Combien de fois on va faire attention, est-ce que l'enfant ne va pas chaparder, que ce soit à la maison ou à l'école ? Des fois, on est aidé par le dégoût spontané qu'à l'enfant. Il refuse l'aliment auquel il est allergique. Des fois, un plus grand, il peut dire, voilà, je ne peux pas prendre cet aliment-là. Mais des fois, l'aliment est caché, ce qui fait que les parents doivent être en permanence à l'affût. Et également, quand ils vont en scolarité, surtout au jardin d'enfants, il faudra qu'ils préviennent fort et ils assistent auprès du personnel. Alors, en plus, l'éviction n'est pas à l'abri d'un accident grave. Parce que, par erreur, des fois, dans notre contexte, il y a aussi les grands-mères qui s'y mettent en se disant, bon, et souvent, ça vient comme ça, les erreurs. C'est rarement une éviction qui va être respectée. Sauf, s'ils ont eu un accident et que cet accident s'est avéré grave et, à ce moment-là, tout le monde a peur. L'éviction, également, peut aggraver l'allergie. Donc, l'allergie n'est pas un phénomène statique. Donc, elle peut aller en s'aggravant. Et elle impacte beaucoup la qualité de vie. Que ce soit des parents qui sont tout le temps à l'affût et inquiets, que ce soit l'enfant un peu plus âgé qui est privé de certains aliments. Et, chez certains, elle peut aboutir à des carences alimentaires, surtout quand elle est malmenée, quand il n'y a pas une bonne éducation. Et ça se fait surtout dans l'eczéma, où on leur interdit plusieurs aliments, souvent à tort. Et donc, on aboutit sur des carences. Déjà, l'eczéma et la dermatite atopique, ça entraîne un retondissement sur la croissance, aussi si on leur inflige des carences alimentaires. L'allergie alimentaire est connue depuis très longtemps et elle a quand même bénéficié de quelques acquis. Les allergènes moléculaires, on vous en a parlé la dernière fois, ont beaucoup contribué à la compréhension dans le cycle suivi à l'évolution, de même que l'induction de la tolérance qui constitue un espoir et qui améliore la qualité de vie. Donc, avant, on avait seulement l'éviction de l'allergé. Alors, les mécanismes de l'allergie alimentaire sont multiples, quatre mécanismes. Soit IgE médié, c'est celui qu'on connaît le plus, soit de type 2, cytotoxique, soit de type 3, à compleximent, soit de type 4, à médiation cellulaire. Donc, une forme retardée, telle que la dermatite atopique. Donc, les symptômes peuvent être aigus, c'est ce qu'on voit en général dans l'anaphylaxie, ou bien chroniques, et c'est ce qu'on voit dans la dermatite atopique et dans les troubles digestifs. Ok ? Alors, je vais aller sur les manifestations cliniques. D'abord, je vais m'aider. Donc, je vais commencer par le syndrome moral. Le syndrome moral est connu beaucoup plus chez les adultes que chez les enfants. Mais il peut également concerner l'enfant qui a les gonflements au niveau des lèvres, au niveau de la langue. Et ça se voit surtout quand on fait des tests de provocation par voie orale. C'est une manifestation qui est bénigne. Il peut y avoir d'autres manifestations de type vomissement, qu'ils soient isolés ou dans le cadre de réactions allergiques multiviscérales ou dans le cadre d'anaphylaxie. Rappelez-vous ce que je vous ai dit pour l'anaphylaxie et je vais la reprendre tout à l'heure. Les manifestations respiratoires à taille de type dominique ou d'asthme peuvent se voir lorsqu'on fait des tests de provocation orale au lait. Et donc, c'est déjà une forme sévère de l'allergie et il faudra arrêter la provocation. L'asthme aggrave également le pronostic lorsqu'il y a une réaction anaphylactique. Et donc, tout à l'heure, quand je vous en parlerai au niveau des réactions anaphylactiques, vous verrez que les manifestations respiratoires sont estimées à une forme déjà sévère de l'anaphylaxie, grade 3. L'inhalation de vapeur de lait a été associée à des réactions respiratoires sévères. Et donc, déjà, le fait d'avoir une réactivité à la vapeur de lait, ça veut dire que c'est grave. Les vapeurs de lait, c'est comme par exemple quelqu'un qui va dans une crèmerie. Le halib ou le moustakato. Et du coup, avec l'odeur, il y a eu des accidents qui peuvent être graves. Et ce qui a amené à ce qu'on doit induire des tolérances pour faire tolérer des petites quantités afin d'éviter ces réactions sévères, justement, à mouches des traces, à l'inhalation, même de vapeur d'allergé. Lurtiger, aussi, c'est une allergie immédiate, géomédiée. L'orticaire aigu ou l'angio-dème, ça peut toucher la peau et également les muqueuses. Et une caractéristique de la plupart des réactions anaphylactiques. Également, l'orticaire peut survenir par inhalation ou par contact. Alors, pour l'anaphylaxie, elle peut justement inaugurer le tableau ou apparaître lors d'introduction d'un aliment, essentiellement dans un but diagnostique par les tests de provocation horaire. Typiquement, les symptômes allergiques surviennent dans les minutes qui suivent la consommation d'aliments, généralement dans les 30 minutes. et il y a différents stades et différentes sévérités. Donc, il peut y avoir des signes cutanés, c'est les moins sévères. Il peut y avoir l'angio-dème, les troubles digestifs, c'est un degré de plus et un degré de plus, il y a la dysnée, les sibilances. Et donc, vous voyez que la réaction respiratoire, c'est déjà un signe de gravité. Puis après, il y a l'hypotension, l'état de choc, etc. Mais à n'importe quel stade, il peut y avoir l'association des différents éléments. Le phénotype de sévérité des allergies alimentaires de l'enfant concerne plusieurs items. Ça peut être l'aliment lui-même. Par exemple, on sait que l'arachide, les fruits de mer, le lait de vache, le lait de chèvre, le lait de brebis sont des aliments qui entraînent des réactions anathélactives. C'est avec eux qu'on a vu le plus de réactions anathélactives. Concernant quand on a l'apport de l'allergène moléculaire, les RAH2 de l'arachide c'est une LTP. Si vous vous rappelez, on en a parlé de la famille des LTP, donc résistante à la chaleur et donc elle est sévère. L'ANAO2, qui est le cajou, également c'est une LTP de la famille des LTP et donc les réactions peuvent être sévères. Les âges également, le nourrisson et l'adolescent. Ceux-là peuvent, les âges extrêmes, peuvent donner les réactions les plus sévères. L'association à des comorbidités telles que l'asthme ou bien plusieurs manifestations, la dermatite atopique, l'asthme et l'allergé mutile. Les cofacteurs peuvent être aussi aggravants. La chaleur, le sport, les polynoses, les viroses, le cannabis, l'alcool, les ANS. Et quand l'éducation n'est pas bien faite ou mal faite parce qu'on n'a pas donné le stylo de l'adrénaline et on n'a pas expliqué comment l'utiliser. Maintenant, les manifestations retardées, non-IgE, l'éthme. L'éthme est borderline. Il peut être IGE et non-IgE. Il peut survenir parce que l'aliment a été ingéré ou bien l'aliment a été en contact avec la peau. Ça peut se voir avec le lait de vache qu'on utilise beaucoup dans la cuisine et la maman peut toucher par la suite son enfant également quand il s'agit d'arachide. Moins de 30% des enfants atteints d'eczéma modérés à gras ont une allergie alimentaire. L'allergie alimentaire dans l'eczéma est à rechercher essentiellement quand on a des manifestations sévères. Même dans cela, vous voyez que 30% seulement ont une allergie alimentaire. Les autres manifestations non-IgE médiées sont sur les syndromes gastrointestinaux. Les symptômes incluent souvent des nausées, vomissements, douleurs abdominales, diarrhées, et qui peuvent évoluer vers une maladie chronique, une malabsorption, un retard de croissance et une perte de poids. Les syndromes qu'on connaît, syndrome d'antéropathie induit par les protéines alimentaires, le SEPA, dont la principale cause est la PLD, mais pas que. Le syndrome d'antéropathie induit par le lait de vache avec une malabsorption secondaire. Le syndrome de proctocolite induit par le lait de vache, c'est un trouble relativement bénin, les symptômes de reflux gastroesophagien, d'œsophagie taïosinophile, de constipation, de syndrome du Coulon irritable. Une maladie pulmonaire chronique qui peut être induite par le lait de vache, c'est le syndrome de Heiner, qui est une forme très rare d'émocidérose pulmonaire, où les jeunes enfants se présentent typiquement avec des infections pulmonaires récurrentes, et une anémie associée. Les anticorps précipitants au lieu du lait sont présents et les symptômes disparaissent à l'exclusion du lait de vache. Je vais vous faire parler un tout petit peu du SEPA, syndrome d'antéropathie et l'alcoolite induit par les protéines alimentaires, souvent méconnus, aboutissant à un retard diagnostique. Voilà sa caractéristique. Et souvent, on évoque des diagnostics différentiels, parce qu'on pense présents essentiellement par des bonnes frans qui aboutissent à un état de léthargie et une déshydratation. Donc, on pense à la sténose du pylore, on pense au reflux, on pense à bien d'autres diagnostics, et on ne connaît pas très bien le SEPA. Et en conséquence, on va utiliser des traitements inadaptés et le retard de diagnostic est habituel, souvent pas la première fois. Alors, les manifestations du SEPA peuvent être aiguës ou chroniques. Aiguës, c'est tous les aliments qui peuvent être concernés. Et les cyniques cliniques, comme je vous ai dit, c'est des vomissements répétés en G. trois heures après, environ une heure à trois heures après l'ingestion d'un aliment. Puis accompagnés de pâleurs, de léthargie, ils sont très mal au point du nourrisson. Et une diarrhée peut apparaître après. Il peut y avoir une hypothermie, une déshydratation, une hypotension à l'état de choc. Le bilan peut montrer des globules blancs élevés, une métémoglobinémie, une acidose, une thrombocytose. Pour les formes chroniques qui peuvent être dues au lait de vache ou au soja, les vomissements peuvent être intermittents, les diarrhées peuvent être sanglantes, il y a une mauvaise prise de poids, une distension abdominale, une irritabilité. Il peut y avoir des signes digestifs, des saignements digestifs occultes, une anémie, une hypoalbuminémie, des globules blancs augmenter, une métémoglobinémie dans un tiers des cas, une acidose dans un tiers des cas. Et il y a une possibilité de passage d'une forme à une autre, surtout de la forme chronique vers la forme aiguë. Alors, pour le diagnostic de la forme aiguë, il faudra qu'il y ait un critère ou moins, un critère mineur, majeur, pardon, et trois critères mineurs. Les critères majeurs, c'est des vomissements qui surviennent un à quatre heures après l'ingestion de l'aliment suspect. Et l'absence de signes cliniques évoquant une allergie IgE médite. Dans le SEPA, il n'y a pas de stigmate IgE médite. Test cutané, IgE spécifique, tout est négatif, même des patch tests. Donc, pour faire le diagnostic, il faudra le test de provocation horaire. Donc, un vomissement est la caractéristique essentielle. Les critères mineurs, ce sont la survenue d'un second épisode de vomissement répété après la gestion du même aliment, épisode de vomissement répété une à quatre heures après la gestion d'un aliment différent, une léthargie extrême, une pâleur marquée, nécessité d'une consultation aux urgences, parce que c'est quand même assez grave, une réhydratation trabéneuse, une diarrhée dans les 24 heures, une hypotension, une hypothermie. Le traitement, je vais en parler tout de suite parce qu'il est particulier. Alors qu'on a un état de choc, on ne doit pas utiliser l'adrénaline. Ce n'est pas un choc anaphylactique. Il faut remplir l'enfant qui peut être renouvelé ou sérum physio et l'utilisation de corticoïdes en libé. L'endant certain, c'est utilisé comme antivomitif. Et puis, bien sûr, le traitement réside dans l'éfection de l'allergène coupable. Un mot sur l'osophagie à l'osophagie. Elle se manifeste par des dysphagies chez l'enfant de 16 à 100% des cas, l'impaction alimentaire dans 10 à 50% des cas, des symptômes de reflux gastro-osophagien, des douleurs thoraciques, des douleurs abdominales, des vomissements, une diarrhée. Dans ce cas aussi, il faudra qu'on élimine les diagnostics différentiels que je vous ai mis dans le tableau, notamment à l'allergie alimentaire, le reflux gastro-osophagien. Un bilan allergologique doit être mené. Dans cette forme retardée, enfin, dans cette forme plutôt chronique, pardon, c'est une manifestation à une fille, donc, il faudra rechercher par l'anamnèse quel est l'aliment qui peut être coupable. Il faut faire les tests cutanés, les IGE spécifiques. On peut également faire les osinophilies, les IGE autotaux qui peuvent nous orienter également sur le terrain atopique. Mais, il faudra pour le diagnostic, donc, vous voyez, pour le diagnostic, c'est en bleu, il faudra qu'il y ait, bien sûr, les symptômes digestifs qui évoquent, à savoir la dysphagie, l'impaction alimentaire, les plaintes qui ressemblent au reflux gastro-œsophagien, mais il faudra la biopsie. Et dans cette biopsie, on va mettre en évidence une éosinophilie avec un nombre d'éosinophilie supérieur ou égal à 15 par champ de biopsie. Et bien sûr, c'est un diagnostic d'exclusion de toute autre pathologie, notamment le reflux gastro-œsophagien. parce que la phmétrie est normale et parce qu'il n'y a pas de réponse aux IPP. Le traitement repose sur, je vais en parler parce qu'il est un peu particulier, les IPP au long cours pour diminuer l'inflammation, mais ce n'est pas la base du traitement. Des fois, des dilatations oesophagiennes parce qu'il y a possibilité de sténose, mais attention, il peut y avoir des complications et des récidives. Et puis surtout, le traitement est basé sur l'utilisation d'esprits de corticoïdes, fluticazones ou beclometazones, mais qui sont déglutis et non pas inhalés. Il y a une autre option qui consiste au gel de budésolite pour augmenter le temps de contact. Les conseils diététiques résident à exclure l'aliment coupable et bien sûr, dans ces régimes, il peut exister des carences parce que aussi, l'enfant est relativement beaucoup gêné pour s'alimenter. Maintenant, on revient sur notre sujet, comment diagnostiquer une allergie alimentaire. Le moment de l'interrogatoire est un moment très important. C'est là où on doit être convaincu qu'il y a une histoire compatible avec une allergie alimentaire ou bien une histoire qui ne l'est pas. Donc, on va essayer de faire décrire les symptômes après la gestion d'un aliment qui doivent survenir peu de temps après la gestion de l'aliment. Identifier la sévérité des symptômes, la rapidité de la réaction, identifier les cofacteurs, notamment l'effort, les comorbidités, notamment l'asthme, la quantité d'aliments qui a déclenché les symptômes. Des fois, il faudra beaucoup d'aliments pour que l'enfant puisse avoir des scies. Ce n'est souvent pas de réaction aux IgE médias. Les IgE médias sont généralement très, très rapides. La quantité est minime. les quantités majeures, c'est quand l'aliment lui-même est histamino-libérateur. Par exemple, l'œuf, quand ils en mangent un, sans problème. Quand ils mangent plusieurs, il peut avoir des symptômes. La fréquence et la reproductibilité des symptômes et des fois, on est obligé pour retrouver un allergène qui est caché de faire une enquête catégorielle alimentaire et on va demander aux parents de nous faire un cahier dans lequel ils vont mettre tout ce que l'enfant a ingergeté. Et quand il a acheté des produits du commerce, il va mettre des étiquettes. Des fois, l'aliment coupable est difficile à mettre en évidence. L'examen clinique, c'est surtout pour voir le retentissement sur la croissance. La peau doit l'examiner, le rhinopharynx, le tympan, l'uscutation pulmonaire et en cas de douleur abdominale de rectoragie ou du poids, un examen rétale peut être nécessaire. Les tests biologiques reposent sur le dosage des igézés aux xylophiles, la recherche des igéos spécifiques, les antigènes recombinants, la biopsie de l'intestin grêle dans sa retraite. Pour rechercher, des fois, on suit aussi à la fréquence de certains aliments coupables par rapport à l'âge. Chez les enfants d'âge, donc, chez les enfants en général, 5 allergènes alimentaires représentent environ 90% des réactions d'hypersensibilité, à savoir l'œuf, le lait de vache, le soja, le cacahuète, le poisson et le blé. Et chez les moins de 1 an, c'est le lait, l'œuf, le blé. Chez les adolescents et les adultes, seulement 4 allergènes alimentaires sont responsables d'environ 85% d'allergies. Cacahuètes, noix, poissons, fruits de mer. Et supérieur à 1 an, c'est l'arachide et le poisson pour l'enfant. Les tests cutanés représentent le baux de mer. Donc, la lecture est immédiate. On va mettre le témoin positif et le témoin négatif. Et souvent, c'est des priques-priques avec l'aliment natif. Donc, on met l'aliment sur la peau, on pique dedans par le prique-test. Et après, la lecture se fait 15 à 20 minutes après par l'apparition de la papule. On fera les ateliers sur les tests cutanés au pneu malergène, mais également au trophallergène. Les patch-tests recherchent l'hyperfensibilité retardée. C'est surtout dans l'eczéma qu'on les indique, mais de plus en plus ne sont plus pratiqués. Donc, on fait les patchs avec les différents allergènes et on va faire la lecture 48 heures à 72 heures plus tard. Comme je vous ai dit, c'est un peu abandonné. Donc, maintenant, on arrive au test le plus reconnu étant du moment permettant le diagnostic, à savoir le test de provocation orale. Bon, des fois, le diagnostic est facile quand un seul aliment est consommé par l'enfant tel que le lait de vache et l'aliment coupable semble franchement évident et que la survenue des symptômes d'anaphylaxie est très rapide par rapport à la gestion de l'aliment. Donc, à la limite, exposer l'enfant à un risque anaphylactique une deuxième fois par le test de provocation orale n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais des fois, le diagnostic est un peu difficile parce que l'allergène est caché parce qu'il s'agit d'une forme plutôt tardive comme l'eczéma ou les formes digestives en général, notamment le CEPA, là, on n'a pas le choix, on doit faire le test de provocation orale pour mettre en évidence l'allergène. Mais est-ce qu'on pourra éviter ce test de provocation orale ? Alors, on peut s'aider par les IGE spécifiques et les tests cutanés et quand les taux d'IGE spécifiques sont très élevés que les tests avec la papule sont assez cassettes à millimètres, en combinant les deux, on sait que les tests de provocation orale sont pratiquement positifs dans 100% des cas. Ce qui fait que quand on a un interrogatoire et un examen public, nous aurons de faire un diagnostic probable. Tout est clair. L'histoire est convaincante. L'aliment coupable est identifié. comme je vous ai dit, on va faire les prix test IGE spécifiques et on va exclure l'aliment. Ce n'est pas la peine d'aller vers le test de provocation orale. Pour le plaisir, non, on peut éviter cela. Par contre, on ira vers le test de provocation orale quand, sur des manifestations IGE médias, on essaie de voir si la tolérance est acquise. parce que comme vous pouvez imaginer, je vais vous le redire tout à l'heure, concernant l'œuf et le lait de vache, il y a une tolérance acquise spontanée. Et donc, on fait à ce moment-là, de l'âge de 12 au mois, 18 mois, on décide de faire un TPO, test de provocation orale, pour voir si on a amené l'enfant à une tolérance et puis, ou bien si même la tolérance n'est pas acquise, déterminer la dose réactogène. pour laquelle l'enfant a fait une réaction. Le TPO est essentiellement nécessaire pour les formes retardées, notamment le SEPA. Le SEPA parce que on n'arrive pas souvent, comme je vous ai dit, le diagnostic est tardé. Et donc, on n'arrive pas à identifier l'allergène très rapidement. Mais si on l'a, on ne fera pas le test de provocation orale, on va exclure l'aliment et puis, on réintroduira un peu plus tard. Et ça sera comme là, le test de provocation orale qui va dire que l'enfant est devenu tolérant ou pas. Les allergènes recombinants, vous en a parlé la semaine dernière, c'est le fait qu'on va essayer de voir la source d'allergènes qui a été purifiée et dans laquelle les différentes protéines ont été séparées. Donc, les recombinants sont d'une aide au diagnostic ou au pronostic d'une allergie. Mais leur utilisation ne va pas être systématique et les résultats obtenus doivent être absolument corrélés à la clinique. Donc, voilà, il faut savoir quand est-ce qu'on doit les demander parce qu'ils sont coûteux et puis savoir comment les interpréter et comment agir en conséquence. Par exemple, si on identifie un allergène majeur au niveau des recombinants, on peut dire que cet allergène est coupable. Et puis, on peut identifier la sévérité. Par exemple, la H2 qui est de la famille des LTP, résistante à la digestion, à la chaleur, c'est sévère. Et également, un élément de pronostic parce qu'il y a un risque de persistance quand le recombinant met en évidence une caséine très élevée ou pour l'œuf, l'ovale bivine. Donc, je ne vais pas trop détailler l'allergie aux protéines des vaches, je le passe. l'arachide également. Donc, en fait, l'arachide compte par les allergènes recombinants. Les RH8, c'est un vert 10, donc pas sévère. Et puis, par contre, les autres, les RH1, H2, H3 sont beaucoup plus sévères parce qu'ils sont de la famille des LTP. Donc, voilà, je vous rappelle ces familles d'allergènes recombinants. La noisette, je crois qu'Hémane va en plus en parler. Les recombinants à la pêche, la positivité du recombinant R3 est en faveur d'une allergie à la pêche avec un risque de réaction sévère contre-indiquant le test de provocation orale. Maintenant, un mot sur les allergies croisées, pneumalergènes, tropalergènes, le pollen de boulot avec les fruits et légumes, pommes, poires, fraises, pollen d'armoise avec le servie, le latex avec le tronf allergène, avocat, banane, kiwi, aliments, aliments tels que lait de vache croise avec viande de bœuf, croise avec lait de chèvre et de brebis et l'arachide croise avec le groupe des noix. Donc, les allergies alimentaires aux fruits de la famille des rosacées et notamment la pomme dont on sait qu'elle accompagne fréquemment une polynose au boulot très connue en Europe du Nord et en Europe centrale repose sur une sensibilisation croisée qui implique des protéines de la famille du PRD ou des prophylines. Donc, on sait que ces familles-là ne sont pas mauvaises et que les manifestations ne sont pas sévères. Donc, on peut, bien sûr, aller vers immunothérapie pour le boulot et les aliments, même s'ils provoquent une réaction, elles restera un syndrome oral. Elles peuvent être aussi associées à une allergie à la noisette, à la parenthèse de la cellerie, à l'arachide et au soja et ne concernent que les fruits et les cubes crus. Ils s'expriment essentiellement par un syndrome oral. Donc, il y a le fait que la chaleur diminue voire élimine l'allergénicité de l'allergène. L'allergie aux mêmes fruits de la famille des rosacées chez un patient de l'Europe du Sud peuvent être potentiellement sévères. parce qu'elles sont de la famille des LTP. Et la protéine des LTP de l'art V3 de l'angoisse présente une réactivité creusée avec une LTP de fruits de la famille des rosacées, notamment la prune prune P3, pardon, pas la prune, la pêche prune P3 ou avec la protéine de la noisette, coraouite. Comment on va traiter une allergie alimentaire ? Et peut-on guérir d'une allergie alimentaire ? Alors, bien sûr, l'éviction, il faut la faire dans les médias, qui aboutit à la guérison. En tout cas, je ne dirais pas guérison, mais à ce que les symptômes cliniques disparaissent. Mais comme on a dit, elle impacte énormément la qualité de vie. L'enfant doit avoir sa trousse d'urgence et des fois, il doit avoir aussi son panier repas à l'école, il doit faire très attention, etc. C'est les PAI. Pardon. Donc, alors maintenant, on parle de tolérance. Certains allergènes sont connus pour aboutir à une tolérance naturelle, notamment quand on parle du lait de vache et de l'œuf. La tolérance est très importante, mais je ne vais pas en parler parce qu'il y aura deux conférences sur ça. À partir de trois ans, on craint que ça soit définitif. Et comment on va prédire cette tolérance ? Donc, là aussi, je vais laisser. Je vous laisse les plaques, mais il va y avoir la conférence. Je ne veux pas empiéter sur les deux autres conférences. Ce que je peux dire, c'est que même si on a des stigmates de la persistance de l'allergie aux PLB, aux délignes de lait de vache, ou à l'œuf, un test de provocation orale n'est pas contre-indiqué pour voir si on a un seuil de réactogène qui peut être très bas, oui, mais qu'on peut un peu élever pour permettre une qualité de vie à cet enfant. Donc, on a dit qu'on fait l'éviction, mais on va faire le test de provocation orale pour deux raisons, voir si on a abouti à la guérison ou bien on va induire une tolérance avec des seuils plus ou moins élevés pour permettre une qualité de vie à l'enfant. Alors, l'induction de tolérance qui est une sorte de désensibilisation ou accoutumance est anciennement utilisée. Actuellement, on a tendance à utiliser l'induction de tolérance qui va entraîner une augmentation du seuil de réactivité. elle met le patient à l'abri des formes graves à des doses très faibles mais cependant il faudra consommer très régulièrement à l'aliment pour qu'on maintienne ce seuil de réactivité tous les jours. Tous les jours ou plusieurs fois par semaine comme pour la rachide. elle va vous en parler et même elle va vous en parler tout à l'heure. La tolérance par contre c'est la guérison. L'allergène peut être consommée régulièrement ou pas et il n'y a pas d'accident généralement l'enfant est mis à l'abri de l'accident. En cas d'échec du test de provocation orale pour les crus on peut proposer le lait cuit le lait qui va être chauffé où je me roule où je bouille mais au four pendant 30 minutes à 180 degrés certains peuvent le tolérer sauf ceux qui gardent la caséine élevée. La caséine résiste à la chaleur mais ça ça pourrait être un moyen de nous aider à induire la tolérance au lait de vache. Les premiers aliments étudiés ont été le lait de vache et l'œuf et différentes voies d'immunothérapie ont été étudiées immunothérapie orale sublinguale et puis quittanée mais c'est l'immunothérapie orale qui semble la plus prometteuse et constitue un important changement dans la prise en charge de l'allergie alimentaire. L'indication de l'immunothérapie allergénique ou l'induction de tolérance orale quand l'enfant a dépassé l'âge de 3 ans parce que là on considère que peut-être la tolérance ne peut plus être spontanée mais il faut essayer de la provoquer. Pour des allergènes bien sûr de consommation courante tel que le lait avec un nouveau niveau de sensibilisation qui reste quand même élevé des patients à haut risque allergique par exemple à l'arachide à la noisette dont le taux de guérison spontané est faible la dégradation de la qualité de vie avec des régimes d'éviction et surtout des patients et des familles qui sont très motivés parce que ça c'est très important il va y avoir du souffle pour qu'on puisse aboutir et chaque fois ils sont ils risquent d'être exposés à des incidents ou des incidents anaphiractifs ils doivent savoir gérer et accepter les protocoles diffèrent selon les équipes des allergènes et selon l'enfant aussi donc on va faire le test de provocation orale en milieu hospitalier pour déterminer la dose électrogène et généralement on utilise la dose inférieure qui a été tolérée on va la faire consommer à l'enfant tous les jours tous les jours pendant 5 semaines et puis il reviendra pour augmenter les doses ça c'est les doses c'est l'ascension on peut parfois faire cela en ville c'est surtout soit chez le médecin des fois quand les manifestations sont pas sévères ou bien compte égale les formes retardées voici comment on mène l'augmentation des doses chaque fois qu'on a une réaction on arrête on prend la dose inférieure on la maintient au domicile pendant 5 semaines il reviendra pour qu'on augmente les doses et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on puisse avoir une phase d'entretien qui doit être optimale par exemple pour le lait 150 à 200 millilitres de lait où l'aliment sera consommé tous les jours donc la phase d'induction de tolérance peut se faire en quelques heures ou en quelques jours peut nécessiter une hospitalisation ou plusieurs peut être faite en une semaine plusieurs semaines plusieurs mois les hospitalisations intermédiaires peuvent faire à l'hôpital ou en joli hôpital de jour les antihistaminiques peuvent être utilisés mais pas obligatoirement il faut éduquer sur l'accident allergique et indispensable la prise des aliments doit être quotidienne au domicile à la même heure et les parents doivent être bien avertis pour ça je vous ai dit la famille doit être absolument motivée et l'enfant des fois il commence à en avoir à le bol il y a un dégoût et même va vous en parler tout à l'heure peut-être pour l'arachide alors en tout cas il y a de très bons résultats sur l'immunothérapie au lait de vache par exemple ou une tolérance de 150 ml de lait de vache avec des produits laitiers dix fois plus grande chez les enfants qui ont bénéficié de l'immunothérapie que ceux qui n'ont pas bénéficié qui ont été sous régime strict et une tolérance partielle entre 5 et 150 ml également plus forte chez les enfants sous l'immunothérapie moyennant quelques réactions qui peuvent être légères, modérées et sévères et bien sûr avec tout le temps la possibilité d'amener des parents à réagir en cas de réaction heureusement les réactions sévères surviennent toujours à l'hôpital et elles sont le plus souvent facilement contrôlées il faudra prendre les précautions nécessaires la voie d'apport l'adrénaline qui est prête la possibilité de nébuliser en cas de gêne respiratoire et l'intensité de ces accidents va diminuer au fil du temps et puis il y a des enfants qui arrêtent l'immunothérapie orale parce que les effets secondaires sont absolument intolérables si chaque fois ils frôlent l'anaphylaxie ou chaque anaphylaxie et bien souvent ils ne veulent plus continuer surtout quand ils sont un peu plus grands alors il y a des échecs d'induction de tolérance surtout quand on a des igéos spécifiques par exemple à l'hydrage ou à l'académie qui sont encore à l'académie qui sont encore très élevés nous avons autour de 20 pku donc là on a des échecs très très fréquents mais quand quand on mène bien les choses il y a une efficacité de immunothérapie orale et qui peut être mise en évidence par les tests cutaniques qui vont diminuer la papule va diminuer et les igéos spécifiques aux allergènes qui vont également diminuer et il va y avoir les ig4 protecteurs qui vont augmenter les il-10 également alors on a dû pour améliorer la tolérance il y a des moyens comme le chauffage pour certains aliments seulement les anti-IGE ont été également utilisés pour améliorer la tolérance la voie sublinguale peut être utilisée moi je vous ai parlé de la voie mais la sublinguale peut amener les enfants à avoir une meilleure tolérance et on parle également de la voie cutanique n'oubliez pas la prévention on en a parlé la semaine dernière la fois dernière les nourrissants à risque atopique qui ont des antécédents familiaux de dermatite atopique chez l'enfant les nourrissants à risque qui sont définis par une dermatite atopique sévère et ou une allergie à l'œuf doivent être diversifiés entre 4 et 6 mois la fenêtre de tolérance et tous les allergènes doivent être introduits si l'allaitement maternel est recommandé il est recommandé au moins 6 mois il faudra introduire un bébron de lait première âge mais bon là c'est pas une obligation et une certitude il y a un point d'interrogation il faut traiter comme je vous l'ai dit de façon énergique une dermatite atopique ou la prévenir par un émollion qui est pris dès la première semaine de vie alors pour conclure alors pour conclure l'allergie alimentaire est fréquente dans les pays industrialisés constituant un problème de santé publique mais de plus en plus on la voit aussi chez nous peut-être pas avec les mêmes allergènes mais on a beaucoup d'allergies aux protéines de lait qui vit de l'oeuf elle a bénéficié des grandes avancées ces dernières années surtout au niveau des recombinants pour le diagnostic et déterminer les formes sévères et comprendre mieux les allergies croisées l'éviction de l'allergène était le seul moyen thérapeutique actuellement dispose de l'induction de tolérance ou les crues et l'immunothérapie allergénique sublinguale puis immunothérapie orale ou orale d'emblée qui va permettre la consommation régulière selon un seuil de tolérance évitant le risque d'accident grave et améliorant bien entendu la qualité voilà j'ai terminé merci